Salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo je viens de faire l'acquisition de ceci vous voyez à peu près ce que c'est c'est un fameux stylo 3d qui permettent de faire des sculptures il faut pas se le cacher durant les débuts de cet appareil avait franchement une tête dégueulasse qui font que je ne me suis pas intéressé plus que ça et récemment en discutant avec un ami je me suis dit mais est-ce qu'on pourrait pas ressortir ces stylos 3d maintenant que je sais quoi faire avec mon imprimante et surtout quoi ne pas faire est-ce que je peux pas compléter mes impressions 3d par l'utilisation d'un stylo 3d ensuite et je me suis attaqué pour commencer à la réalisation de d'une plante et une plante grimpante genre du lierre qui pourrait aller compléter une réalisation 3d que j'ai déjà fait le stylo 3d que vous voyez devant vous ne va pas rester très longtemps entre mes mains parce que j'en ai commandé un autre plus performant en effet les stylos 3d pas chers ont peu d'options et je pense que pour faire du bon travail en 3d il faut au contraire beaucoup d'options première option qu'il faut à mon avis vous voyez qu'en fait les stylos 3d n'ont pas de batterie qu'ils marchent en étant branchés sur le secteur et là le branchement il est sur le côté ça peut sembler idiot mais j'ai préféré un stylo 3d avec un branchement derrière ce qui fait que je peux faire retourner le stylo 3d si j'en ai besoin sans me prendre le fil de chargement dans la main deuxième chose qu'il faut avoir à l'esprit les stylos 3d pas cher on peut voir même pas de choix de vitesse or c'est important de pouvoir maîtriser la vitesse de sortie c'est important de pouvoir maîtriser la température j'ai pris un stylo 3d où je peux choisir la température et où je peux choisir la vitesse de sortie et ça va un peu changer ma vie comme vous pouvez le voir dans la vidéo je n'arrive pas à faire en sorte que le plastique accroche donc je pense qu'il faut je trouve un matériau alors qu'il ne soit pas du plastique sinon le plastique tellement accroché que je pourrais pas l'enlever donc il faut que je trouve un matériau de travail pour que tout ça accroche et en termes de réalisation je pense qu'une des conditions pour utiliser un stylo 3d et que ça soit plutôt sympathique c'est de se limiter aux formes organiques alors végétales peut-être rocailleuse en tout cas qui demande pas ni régularité ni symétrie parce que vous faites tout à la main le plastique sort quand même un petit peu comme il veut et je pense que voilà pour faire des plantes ça a l'air génial je pense que pour faire des bas-reliefs sur une façade de maison ça doit pouvoir marcher aussi le truc qu'il faut aussi garder en tête c'est que le plastique va sortir un petit peu sans discontinuer et même si vous faites stop le plastique va encore sortir un peu ça veut dire que stylo 3d c'est pas très intéressant par exemple pour faire des rivets ou pour faire des poignées de porte parce qu'à mon avis vous aurez jamais la quantité que vous voulez de plastique vous en aurez toujours un petit peu trop ou pas assez et du coup faut pas faire des choses microscopiques minuscules ou très précises faut quand même des choses qui soient un petit peu chaotique au final c'est pour ça que la plante grimpante que là je fais devant vous elle est parfaite elle est parfaite parce que justement c'est pas quelque chose qui est maîtrisé c'est quelque chose qui est complètement chaotique dans sa croissance le long du mur alors idéalement bien sûr il y aurait mieux valu que je le fasse directement sur la paroi pour que ça adhère etc il se trouve que j'avais aucun projet de parois où je puisse faire des petites plantes le tertre des galgales était déjà terminé quand j'ai reçu le stylo donc je me suis dit on va faire ça à plat et puis après on va se débrouiller pour le coller sur sur la tour j'ai fait une tour il n'y a pas longtemps cette tour qui est un petit peu un petit peu nu et va profiter sur une de ses faces de ce lierre là vous voyez que je parachève la sculpture au fer à souder je pense qu'on peut pas se contenter simplement de ce qui sort du stylo après faut retoucher j'ai fait des gros bourrelets à certains endroits que j'ai écrasé avec une grosse pince pour obtenir des feuilles ou du moins des débuts de structures de feuilles et en fait ces débuts de structures je les termine avec le fer à souder je fais la rainure centrale je les étire pour ça une forme de feuille de toutes les vidéos que j'ai vu les plus intéressantes sont celles où l'artiste retravaille le plastique une fois qu'il est sorti avec principalement des fers à souder j'ai le style d'embout pointu pas pointu large plat etc j'ai fait un petit test j'ai essayé de voir si je pouvais ramollir le résultat avec le sèche-cheveux et non en fait c'est beaucoup trop épais le sèche-cheveux n'a absolument aucun effet sur le plastique qui sort des stylos 3d ensuite tous les stylos 3d ont l'air d'avoir une buse de 0,7 ce qui est un gros diamètre c'est à dire qu'il y a quand même un gros pâté de plastique qui sort j'en ai pas trouvé qui font plus fin que ça donc je pense aussi qu'il faut garder en mémoire le fait que le boudin de plastique qui va sortir il est déjà assez costaud de base comme vous le voyez là il ya eu un relief sur la tour donc j'étais obligé de couper en deux le travail que j'avais fait pour qu'il intègre cette cette bordure et ensuite avec le fer à souder je recolle faut être un petit peu patient parce que le plastique a tendance à refroidir très très vite mais vraiment hyper hyper vite et là je suis un peu précis parce que j'ai pas envie que le fer à souder se plante dans le plastique de la tour si je peux pas abîmer la tour moi ça m'intéresse donc j'y vais vraiment tout doucement et j'essaye de contrôler les mouvements du fer à souder au maximum comme j'ai fait le lier à plat évidemment sur une tour et les branches elles sont à plat et ben c'est pas grave en fait j'ai utilisé le fer à souder pour ramollir l'ensemble ce qui se produit assez vite et appuyer avec mon doigt pour que ça suive le contour rien de bien compliqué franchement et même si vous cassez un truc de toute façon vous avez tout loisir de le réparer de le transformer de le compléter j'aurais presque pu partir de là avec le stylo 3d pour continuer mais voilà je je préfère très honnêtement faire le stylo 3d avant la peinture histoire qu'il n'y ait pas de souci plutôt qu'après comme le lierre a assez logiquement poussé le long du mur je continue mon travail de courbure du résultat et une fois que le résultat est prêt je le sors en un seul bloc je sors le pistolet à colle et je vais choisir des endroits un petit peu clé pour faire des fixations au pistolet à colle je profite de la flexibilité de ce pla que du coup je peux plier un petit peu le résultat sans qu'il casse pour glisser le pistolet à colle derrière et pour ceux à qui ça parle certainement que quand je m'attaquerai à l'armée scaven les queues de scaven je les ferai au stylo 3d et pas à l'impression je pense que ça fera de très très joli que un peu recourbé un peu là il ya certaines parties de la plante très honnêtement ça ça ferait de très belles queues de scaven ensuite aux briquets je ramollis les toutes petites extrémités qui qui se détachent trop de la paroi de la tour pour que n'est vraiment l'impression que ça pousse sur la tour ça tolère très très bien un petit coup de flamme voilà le résultat basé en noir encore une fois j'étais très précautionneux il fallait pas qu'avec le pinceau je touche la tour ce qui est par endroits un petit peu compliqué il me restera plus derrière qu'à faire un une base marron un brossage marron clair et des feuilles un petit peu vert et voilà le résultat honnêtement ravi pas dégueu pour un stylo 3d à 20 euros je pense que j'ai moyen de bien m'amuser dans le futur